Oui, bonsoir. Alain Lussiavé, l'un des membres de Gaspard. J'ai pour charge ce soir de présenter ce que c'est que le collectif Gaspard et ensuite la genèse du pacte électrique Breton. Je vais commencer par Gaspard. Le collectif Gaspard s'est créé il y a un peu plus d'un an. Aussi, à l'annonce, via un article de presse qui est paru dans le Télégramme le 10 septembre, comme quoi il y a eu une centrale à Guipara. Et donc, cette information a été reliée ensuite par la région et par l'État, puisque cette fois-là a été définie qu'on avait besoin d'une centrale de 450 MW. Donc aussitôt, le tissu associatif brestois, puisque Guipara a été cité en premier, le tissu associatif brestois, les citoyens, et aussi, ça a été ouvert à l'ensemble des associations de protection de l'environnement du Finistère, donc on a décidé de créer un collectif qui s'est appelé Gaspard. Gaspard, c'est bien sûr un acronyme, donc c'est garantir l'avenir solidaire par une autonomie régionale énergétique. Donc il y a quand même des mots qui sont assez forts dans l'acronyme. J'ai prononcé le mot solidaire, et j'ai prononcé le mot régional. Donc ce travail d'un collectif, qui n'a bien sûr aucun statut, c'est constitué avec tout d'abord des associations de protection de l'environnement, rejoints par des groupes politiques et par de nombreux citoyens. Donc une fois que le collectif s'est mis en place, dans un premier temps, ça a été un travail d'information. Donc on a fait une information très importante dans le secteur qui avait été annoncé, qui avait été cité tout d'abord, c'est-à-dire le secteur de Guipava-Saint-Divis. On a fait, dès janvier 2011, des réunions publiques, des réunions publiques à Saint-Divis, Guipava, Car-Saint-Plavenec, Saint-Aonan, la forêt Landerno, etc. Donc on a eu un très grand succès sur ces régions-là. Ensuite, on a également organisé, dès le demi-janvier, sous la pluie et sous la neige, une marche citoyenne sur le site qui était pressenti, à Longueviande, donc qui a réuni plus de 300 personnes. Et ça s'est aussi concrétisé par un pique-nique citoyen, mis début juin, où là on a réuni, sous un pas très beau temps, pas loin de 1000 personnes. Pour nous, il y avait 700 personnes, et pour la presse, il y en avait 1000, donc on croit la presse pour une fois. Donc, pendant ce temps-là, on a énormément travaillé, puisqu'on démarrait de pas grand-chose, on démarrait de pas grand-chose, donc on a commencé, bien sûr, à étudier les documents, à s'informer, on s'est répartis un petit peu les tâches, et donc, on a, dans un premier temps, donc ces réunions publiques, et puis après, on a décidé de rencontrer les différents élus. Donc, on a, dès le mois de mars, mars-avril, on a commencé à avoir des contacts avec les élus, élus nationaux, puis on a décliné ceci au niveau des élus locaux et des communautés de communes. On a eu un succès, disons, mitigé, on a rencontré à peu près la moitié des parlementaires finistériens, de tous bords, tous bords politiques, moins bien sûr, des deux gros partis, puisqu'il n'y a que l'UNP et l'PS, bien sûr, en parlementaire. Et puis, donc, on voyait poindre l'appel d'offres, l'appel d'offres qui arrivait. Donc, mi-mai, à peu près, mi-mai, on a décidé de saisir ce qu'on appelle la commission nationale du débat public, puisque, comme le rappelait Tom tout à l'heure, donc, nous, on estimait que ce débat justifiait un débat public, mais un débat public au niveau national, au niveau de l'énergie, et pas simplement sur l'électricité. Donc, Christine développera un petit peu plus longuement tout à l'heure, donc, ce pacte, du moins pas le pacte, l'appel d'offres, et puis notre saisine de la commission nationale du débat public. Suite à l'appel d'offres, et donc, pour que notre saisine soit, disons, épaulée par les élus, on a contacté l'ensemble des communes qui étaient concernées par l'appel d'offres. Donc, au début, c'était trois cercles, mais on y reviendra tout à l'heure, donc ça concernait à peu près 130 communes du Finistère, et puis les cercles se sont agrandis, et ça a permis, justement, d'inclure Brièque dans ces cercles, donc ça concernait à peu près 180 communes du Finistère, c'est-à-dire la moitié des communes. On a rencontré beaucoup d'élus, et malheureusement, je dis bien malheureusement, les communes qui étaient concernées par des projets, donc particulièrement, et je vais quand même le citer, M. Le Pan, qui est le maire de cette commune, de la commune qui nous accueille, donc, de pas très bonnes conditions, mais ça, c'est un autre problème, également président de la communauté de communes du pays classique, n'a jamais donné suite à nos courriers. Trois courriers, aucune réponse. On aurait dû quand même s'en méfier, puisqu'on avait contacté aussi l'association des maires du Finistère, qui est présidée par M. Johncourt, maire de Corée, et à cette réunion, donc, on a vu arriver le maire de Guipava, comme par hasard, une des communes qui était citée par la presse, et aussi par, disons, la région, et on a vu arriver un petit peu en retard M. Le Pag, donc, on ne savait pas du tout. Moi, je le connaissais comme branché écologique, donc, je me suis dit, le sujet l'intéresse, mais, en fin de compte, quand on remonte un petit peu dans les archives, dès le mois de juillet, il avait rencontré déjà le groupe NL, donc, s'il est venu, il n'est pas venu là, il n'est pas venu là, bien sûr, pour rencontrer le collectif, mais il est venu pour s'informer, tout simplement, mais bien sûr, que ce don-là, il n'a pas dévoilé qu'il avait déjà rencontré le groupe NL. Malgré cela, dès que Brière a été cité, on lui a demandé quand même des rendez-vous, et bien sûr, toutes ces demandes sont restées lettres mortes. Il a fallu quand même que l'on vienne à Brière, donc, fin septembre, le 28 ou le 29, il me semble, puisqu'on avait eu ventre avec un des conseillers municipaux qu'il y avait une réunion, qu'il y avait une réunion de conseil communautaire, et lors de ce conseil de communauté, il devait, sous couvert d'une, je ne sais plus trop quoi, d'une location à titre, je ne sais plus, amphithéotique de 30 ou 35 ans, donc, mettre à disposition un terrain pour un projet industriel. Donc, on avait bien compris que c'était lié à ce projet, à ce projet de centrale. Donc, nous sommes arrivés, très peu nombreux, puisque la mobilisation s'est faite dans la journée, et donc, on a demandé une suspension de séance pour que le collectif puisse s'exprimer. Donc, on peut lui reconnaître quand même, on peut le remercier de nous avoir accordé une suspension de séance pour qu'on puisse s'exprimer, mais je tiens quand même à signaler que M. Le Pan prend d'énormes précautions dès qu'il a affaire à des citoyens. Je vous raconte en deux minutes ceux qui étaient présents pourront dire la même chose que moi. quand on lui a demandé, il a dit, tout à fait d'accord, nous respectons votre demande à condition que vous, vous respectiez la démocratie et la personne qui est en face de vous. Donc, on le rétique, bien sûr, M. Le Pan, nous sommes des démocrates, nous voulons que la démocratie s'applique. Donc, commence l'heure du jour, donc ça, c'était en un parti, c'était avant que le conseil communautaire ne commence. et donc, quand est arrivé l'heure du jour, il a dit qu'il avait donné la parole au collectif Gaspard, mais qu'il était d'accord de donner la parole au collectif Gaspard à condition qu'il respecte la démocratie et la personne qui était en face. Donc, c'était la deuxième fois qu'on l'entendait. Ensuite, nous avons une grande surprise, une grande surprise de voir arriver le groupe Enel, le groupe Enel qui est représenté ici ce soir, et donc, M. Ramar, aussi délégué à l'énergie. Il a présenté le débat, il a dit que je vais donner la parole au groupe Enel, je vais également donner la parole à M. Ramar, délégué à l'énergie, et je vais donner également la parole au collectif Gaspard à condition qu'il respecte la démocratie et la personne qui est en face. C'était que la troisième fois. Et donc, le groupe Enel a déballé sa salade puisque c'est la salade, comme disait Tom tout à l'heure, c'est des vendeurs d'aspirateurs ou de centrales. Et donc, M. Ramar aussi a déballé son paquet de tripres retons. Et bien sûr, il est arrivé le moment où il nous donnait la parole et je vous laisse éliminer ce qu'il nous a dit avant qu'on prenne la parole. Bon, ça m'a permis, bien sûr, de le remercier de me donner la parole et de m'étonner quand même qu'il prenait 30 précautions face à des citoyens. Ceci étant dit, donc, on n'a pas eu de contact direct avec M. le Président comme on n'a pas eu de contact non plus avec M. Tigreert, M. Tigreert, maire de MMP de Landivisio, qu'on a rencontré fin septembre pour discuter avec lui, très ouvert, cette personne-là, très à la pointe sur les économies d'énergie, etc. Oui, je suis d'accord avec vous, on n'a pas besoin de la centrale, etc. Et puis, il y a quelques jours, on s'aperçoit que la presse Landivisio est favorable à cette centrale, portée par DirectEnergie. Et donc, on a demandé aussi pour que la démocratie s'applique, il y avait une réunion du conseil municipal ce soir, et donc, on a demandé à avoir la parole lors de ce conseil municipal. Là, on a fait un maire UMP qui refuse la parole citoyenne. Donc, on a quelques Gaspards qui sont allés, qui sont revenus et qui sont là-bas à écouter ce qu'il se dit. Il va de soi que M. Ramard, donc, c'est la deuxième fois que le site M. Ramard est également là-bas sur Allandivisio. M. Ramard, c'est quand même le VRP de la région puisqu'on a essayé aussi d'assister au conseil communautaire de Brédilis fin septembre. M. Ramard y était, mais nous, on n'a pas eu le droit d'y aller. Donc, voilà le travail qui a été fait par le collectif Gaspard depuis quelque temps. Donc, une première période d'information. Un gros travail tout cet été sur la saisine du débat public et puis on reprend notre patron de Pèlerin puisqu'on est ici ce soir. On était la semaine dernière à Brédilis. On était ce soir Allandivisio. On est dans quelques jours à Oudierne, il me semble. Et puis, on est aussi lundi à Brest puisqu'on organise une conférence sur les relations qui existent entre le climat, le changement climatique et le problème énergétique. Donc, on est sur tous les fronts, fronts d'information, information citoyenne si l'on peut. On doit aussi signaler qu'on accueille, c'est la dernière association qu'on accueille, c'est Brieck de Doir-Dirnon-La-Centrale, qui rejoint la famille de Doir-Dirnon-La-Centrale puisqu'on a déjà cinq associations qui s'appellent de ce même nom. Il n'y a que le prénom qui change. Il y a Saint-Divis qui doit Doir-Dirnon-La-Centrale, il y a Lipava qui doit Doir-Dirnon-La-Centrale, il y a La Forêt-Landernot qui doit Doir-Dirnon-La-Centrale, Saint-Onan et il y a Saint-Cabédec. On espère bien sûr accueillir parmi nous l'Andivisio de Doir-Dirnon-La-Centrale. Et on doit aussi saluer le courage de Tom puisque nous sommes quand même dans le collectif assez nombreux. On a beaucoup de cheveux gris et puis donc là on a le plaisir d'accueillir un jeune dynamique et qui veut se battre pour son environnement et pour sa région en priorité d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc on doit le remercier de nous avoir invités. Voilà pour le collectif Gaspard. Aussi, j'en profite puisque j'ai préparé les documents. Donc on a fait un dossier de saisine de la Commission nationale des débats publics. Ce dossier, on l'a confié à un bureau d'experts, un bureau d'experts, d'experts parisiens qui nous a aidés dans le fond. Et donc le coup de ce dossier a été porté principalement par des citoyens puisqu'on a dans le collectif on a quand même quelques associations et vous savez tous comme moi que le milieu associatif actuellement on est de plus en plus en train de leur couper les fibres. Donc ceux qui dépendent de subventions on n'a plus non plus de subventions donc ne peuvent pas bien sûr contribuer. Donc on a porté ce dossier dont les citoyens ont financé en grande partie. Donc on avait mis en place un autocollant que vous trouverez tout à l'heure à la sortie pour la boutique somme d'un euro. Vous aurez non seulement l'autocollant mais vous aurez aussi l'adresse de notre site donc ça peut être important. Et puis deuxième chose qu'on a mis en place c'est grâce à ça qu'on a pu porter le dossier c'est un appel à don un appel à don citoyen et on fait appel à l'une des associations qui est membre de Gaspar à savoir avec des crédits d'impôt etc. Donc si vous donnez 30 euros en réalité c'est l'État qui donne 20 euros à Gaspar et vous vous ne donnez que 10 euros avec le problème des 66%. Une des niches fiscales qui risque d'être remise en cause avec le plan et là je déborde un peu du sujet. Donc l'appel à don vous le trouverez aussi en sorte. Donc voilà pour la présentation de Gaspar je suis là bien sûr toute la soirée pour répondre à vos différentes questions et donc je vais m'occuper maintenant du pacte électrique breton c'est ça j'ai une double casquette ce soir donc je vais donner ça pour faire un peu pour faire s'il se met la même chose pour faire pour faire comme les traits qui peuvent se mettent des 6 dans les 3 dans les 3 dans les 3 Sous-titrage FR ?